Mesdames et messieurs, accueillez le Petit Louis. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis très, très, très content de vous voir ici ce soir pour ce Gala Média Jeunesse. Vous pouvez applaudir. Merci, merci. Vous savez, moi, je suis une marionnette, mais je suis aussi un acteur. Démonstration. To be or not to be, that is the question. To be, that is the do, and you and me, and to be do be do, yeah, I'm all shook up. Yeah. Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas savoir comment je suis heureux d'avoir accepté d'animer la soirée pour vous ce soir. Attends, 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 attends une minute, excuse-moi. Pardon? Parce que t'as pas lu comme il faut ton contrat de marionnette, c'est parce que t'es pas animateur de la soirée. Non? Non, t'es présentateur de l'animateur. Ah bon? L'idée, c'est que t'arrives, bon, tu fais deux, trois cul-buttes, ton petit laïus, deux, trois stepettes, on voit une marionnette au début, les gens qui font du 3 à 5 ans dans la salle sont contents, on les a pas oubliés. On évacue le sujet. Vincent Bolduc, le gala commence, pow! Feu d'artifice. Ben, moi, je trouve qu'une marionnette, c'est très d'à-propos pour un gala jeunesse. En tout cas, c'est toujours mieux qu'un vieil acteur. OK, là, on va s'entendre, petit lui, hein? La marionnette, c'est cute, 15 minutes à Radio-Canada, de bonne heure le matin, mais on va pas faire un gala pour des adultes compris avec une marionnette, là. Mais, je ne suis pas d'accord. Nous, la marionnette, on a pas juste notre place en politique. Tu sais, pas juste en politique. Dans le fond, t'as peur. Vincent, t'as peur que je prenne ta place. Ben voyons une marionnette prendre ma place. Alors, pourquoi tu n'écris pas pour les 3 à 5 ans? Parce que t'es pas capable. Ah, ben là, ça suffit. Ça va le faire. Non, non, ça va le faire, là, petit lui. Mais Vincent, mais qu'est-ce que tu fais, là, mon Vincent? Tu viens avec moi? Mais non, mais... Viens, attends. On sort. Petit lui. Ah! Mais non, mais frappe-moi pas comme ça. Ah! 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 Petit lui! Arrête ça! Lâche-moi! Ah! 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 Ben, Vincent. Vincent! Vincent! Ben, 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 ben... Il faut que tu me ramasses, là. Moi, j'ai besoin d'un barrioletiste. Moi, j'ai besoin de manipulation, là. C'est ça. Ostine-toi avec le monsieur humain, là. Hein? T'as l'air faim, là, hein? Tu ne vas pas me faire des leçons sur la télévision jeunesse. Ça fait 20 ans que j'en fais. Je n'ai pas passé trois heures dans une machine à coudes, moi, là. Non, mais là, hein? Non, pas moi. Je ne m'entends pas. Je ne m'entends pas. C'est ça. Alors, tu as un problème avec mon grand frère. Ah non, non, non. On jasait, là. Alors, dis-moi, Vincent, pourquoi fais-tu de l'intimidation? Non, non, je faisais un tout petit peu d'intimidation, là, pour avoir des subventions du ministère de l'Éducation. C'est tout, hein? Alors, parce que M. fait du 9-12, il se permet de rabaisser les 3-5. Non, 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 non. Qu'on se comprend bien. J'adore le 3 et 5 ans. Mais d'ailleurs, mon fils a déjà eu 3 et 5 ans. Il ne les a pas eus en même temps, mais il l'a eus. Puis d'ailleurs, j'ai tous les DVD de Toc, Toc, Toc. J'ai Toc 1, Toc 2, Toc 3 géant. Vincent, aurais-tu l'obligence de ramasser mon petit frère? Bien sûr, je ne sais pas comment il a pu se ramasser, là. Voilà. Alors, Vincent, répète après moi. Mon beau petit lui d'amour, je suis désolé. Allez, allez, je suis désolé. Mon beau petit lui d'amour, je suis désolé. Mon beau petit lui d'amour, je suis désolé. J'adore la marionnette et surtout celles qui ont plus de charisme que moi. J'adore la marionnette et surtout celles qui ont plus de charisme que moi. D'accord. Maintenant, Vincent, viens avec nous derrière. On va régler notre petit différent. Oui, mesdames et messieurs, voici la directrice de l'Alliance médias jeunesse, madame Chantal Bowen. Bonsoir et bienvenue au Gala des prix d'excellence 2012. Je suis très heureuse de vous accueillir au Studio 48 pour célébrer le talent de notre industrie. J'aimerais souligner que l'édition 2012 comprend quelques petits changements. En plus d'une nouvelle location que vous avez pu remarquer, d'une diffusion sur le Web, d'un nouveau prix, d'une nouvelle association pour rejoindre les parents, nous avons apporté des modifications aux critères de sélection pour offrir une distinction à nos catégories de nominés. Vous trouverez les détails dans le programme. Ce gala est le fruit du travail acharné d'une toute petite équipe et j'aimerais saluer Lynn Côté pour le travail remarquable qu'elle a fait ce soir. Merci à nos collaborateurs et commanditaires sans qui rien de tout cela n'aurait pu voir le jour. Alors, permettez-moi de les nommer rapidement. Maintenant, sans plus tarder, j'aimerais inviter M. Hubert Lacroix, président de la Société Radio-Canada, à venir vous adresser un petit mot en tant que commanditaire principal de la soirée. Bon gala. Bonsoir. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de me retrouver parmi vous. En fait, je me suis comme invité à votre party. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Évidemment, ce soir, on célèbre l'excellence des émissions de télévision et des contenus numériques jeunesse francophone, Produit au Canada. Les objectifs qui sont poursuivis par l'Alliance médias-jeunesse et Radio-Canada convergent. Évidemment, on veut encourager la production d'émissions canadiennes pour le plus grand nombre de jeunes possible. On veut influencer positivement la vie des jeunes et soutenir le développement comme personnes et futurs citoyens. On veut permettre aux jeunes de jouer un rôle très actif, même peut-être interactif avec le contenu qu'on leur donne. On veut stimuler leur intelligence. On veut stimuler leur curiosité. On veut stimuler leur créativité. Mais surtout, on veut respecter leur intelligence et le sens critique qu'ils ont et leur capacité de réflexion. Toutes sortes d'autres notes que je pourrais vous raconter, que j'ai écrites cet après-midi, mais je vais changer, je vais vous parler et vous remercier de ce que vous faites pour ma petite-fille de 4 ans. Elle fait 4 ans et 3 mois, parce que si je lui disais que, ou lui disait qu'elle a seulement 4 ans, elle serait très déçue. Elle a 4 ans et 3 mois depuis 3 jours. Alors, elle s'appelle Margot. C'est la plus vieille de mes deux filles, mes premiers enfants. Je suis convaincu qu'il n'y a personne dans l'histoire de la société Radio-Canada, CBC Radio-Canada en 75 ans, dans ma job, qui connaît autant la production pour les enfants et les émissions que moi. Je peux vous parler de Toupie et Binou, je peux vous parler d'un Trois-Géants, mais ma fille à moi, elle est tombée dans Toc-Toc-Toc. On est parti de Baby Einstein, on s'est retrouvés dans Toc-Toc-Toc. Les chandails de Toc-Toc-Toc, les pyjamas de Toc-Toc-Toc, les petits cartons de Toc-Toc-Toc, les échelles des serpents version Toc-Toc-Toc. Et puis, le 28 mars dernier, Chantal a fait en sorte que je me retrouve sur le plateau de Toc-Toc-Toc. Hey, les brownie points que j'ai gagnés auprès de ma fille. Et là, nous attendait évidemment Elias, Alaïe, K.O. et Yui. Et voir l'émerveillement de ma fille qui a fait, et le lien émotif qu'elle avait avec ces quatre comédiens-là, qui incarnaient ces personnages, qui ont été d'une patience extraordinaire, grâce à cette émission-là, puis les DVD qu'on continue à regarder constamment, bien, c'est pour ça que je veux vous remercier. Je vous remercie parce que moi, je suis tombé dans Radio-Canada à travers Bobineau. Je l'ai dit toujours, et à chaque fois qu'on me demande pourquoi j'ai pris la job, c'est quoi mon premier souvenir? C'est Bobineau. Je me souviens de l'endroit où je le regardais, du cuir, du fauteuil dans lequel j'étais assis, du verre de lait de ma mère, qu'elle me remettait avec mes Vio Whippet ou avec mes Oreo cookies, et de la chicane que j'avais à 4h30 parce que moi, je voulais continuer à la boite à surprise, mais il fallait aller faire les devoirs. Cette relation-là, cette connexion émotive-là, bien, grâce au programme comme Toc, 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 vous la réinventez à tous les jours pour ma fille de 4 ans. Il y a également ce que vous faites sur le site Web, le site interactif, évidemment, de Toc, 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 un, deux, trois géants, pas mal spectaculaire aussi, je dois le dire, mais c'est le site Web sur lequel ma petite fille, à tous les soirs, depuis qu'elle a 3 ans, elle va sur le site Web de Toc, 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 elle ouvre le site Web, elle joue avec les personnages qui sont là, et ce portail-là, bien, est au cœur de notre stratégie 2015. Quand CBC Radio-Canada dit qu'il faut absolument transformer qui nous sommes et qu'on parle des investissements qu'on fait sur le numérique, bien, cet exemple-là en est un exemple extraordinaire. Et quand les personnages de Toc, 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 au début, ils jouent, et là, on ouvre le site, et on entre, et là, tout le monde dit, « Oh, attendez, il faut arrêter. » Notre ami vient d'arriver. Les yeux de ma petite fille, qui, à chaque, on en a dit 300, 400 fois, ce site-là, à chaque fois, c'est la même chose. Vous réussissez à l'envelopper dans une bulle, et c'est de la magie. Alors, pour ça, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Bon, Gala, amusez-vous bien, et profitez encore. Puis si jamais vous oubliez des fois que des petites filles de 4 ans et 3 mois, comme Margot, j'espère que ce soir, je vous aurai rappelé l'importance de tout ce que vous faites dans un contexte très personnel à moi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, accueillez votre animateur de la soirée, Vincent Boldu. Bonsoir, tout le monde. Rassurez-vous tout de suite, je vous promets un gala court, efficace, punché qui laisse la place aux véritables vedettes de cette soirée, les vieux producteurs. Et leur émission jeunesse de qualité, bien sûr. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir, Vincent. Pour quatre galas avec nous déjà, je pense. Je pense que oui. Très important pour l'animateur de parler au chef d'orchestre en déboutonnant son veston l'air relax. J'ai pris des notes. Alors, parler au musicien tchèque. C'est fait. Bonsoir, Jean-Claude. Passe une belle soirée. Promis, toi aussi. Bienvenue à tous au royaume de l'onomatopée et du point d'exclamation. Youpamiamtoktoktoktattikvrakkaboum. C'est presque la chanson-thème de Watatatar. Alors, ne soyez pas surpris que vous en entendrez ce soir du point d'exclamation. J'ai commencé, j'ai fait mes premiers pas comme acteur dans des émissions jeunesse. Littéralement, mes premiers pas, je pense. Et plusieurs années plus tard et quelques cheveux blancs plus tard, je suis toujours aussi passionné par la télévision jeunesse. Un animateur se doit de dire, en commençant, « Il me fait plaisir d'être ici. C'est un honneur pour moi. Si vous saviez à quel point je suis content de... » Je pourrais vous dire, toutes ces formulations-là, il n'y en a pas une qui sera assez forte pour vous dire à quel point je suis content d'animer ce gars-là ce soir. Ce gars-là-là, je l'ai vu... Oui, je voulais dire ce gars-là-là pour des raisons d'articulation, pour me pratiquer. Ce gars-là-là, je l'ai vu dans la salle. Je l'ai vu par moments sur scène. Je l'ai vu dans les coulisses comme jury, comme membre du jury, pardon, pour le prix de la relève et la carrière voie l'excellence il y a quelques années. Et là, là, animer ce spectacle-là pour vous, c'est la cerise sur le Sunday de mon bonheur. Poète! Parlant de Sunday, un peu de cuisine. Cette année, il y a quatre prix d'excellence pour la meilleure émission de télévision. Alors, comme l'Alliance Média Jeunesse est à l'écoute et que le milieu de la télévision jeunesse est un milieu, disons, perfectionniste, nous avons écouté vos critiques intelligentes et pertinentes et on a ajusté les critères de sélection. Alors, les quatre prix qui vont être décernés ce soir le seront en fonction des critères qui sont retenus par l'Alliance. Premièrement, l'acquisition des connaissances et le développement du sens critique. Le second critère est la stimulation de l'imagination et de la créativité. Le troisième critère est l'ouverture au monde et le respect. Et le quatrième critère et le dernier est l'épanouissement personnel et le dépassement de soi. Toutes des valeurs qu'on aime bien inculquer à nos enfants et qu'on n'applique pas du tout dans nos vies. Mais comme chaque année, l'Alliance a demandé à des jeunes comédiens de venir présenter les prix d'excellence. Il y a beaucoup d'émissions jeunesse qui font appel à de jeunes acteurs. Ce n'est pas toujours évident de grandir dans un monde adulte. Ça laisse des traces. J'en suis la preuve vivante. Non, c'est vrai. On va se craper leur jeunesse. Il y a des pays aussi illégals de faire travailler des enfants. On s'entend que ces jeunes-là ont une vision un peu décalée du monde réel. C'est conduire une Audi à 16 ans. Ce n'est pas normal. Tu sais, quand c'est toi qui fais des livres à tes parents. Mais ça, j'avoue que j'ai beaucoup d'admiration pour les producteurs qui doivent faire affaire avec les parents. Puis les agents. Puis les agents des parents. Puis les parents des agents. Puis les agents des petits gars que je venais à parents. C'est beaucoup. Mais on leur a donc gentiment demandé de venir ce soir. Bénévolement. Rendre hommage aux producteurs qui les exploitent. Ils sont jeunes et naïfs. Ils ont accepté. Ils vont apprendre. Notre première nouvelle face de la soirée est de la distribution de Miam qui est produite par Incomédia et qui est diffusée sur Youpa. Il vient nous présenter le prix pour la meilleure émission acquisition de connaissances et développement du sens critique. Je vous demande d'accueillir Xavier Loyer. Alors Xavier, bonsoir. Salut. Vous avez 14 gardes ton CV, là. Croyez-moi, il est quand même épais. On se rend compte que tu as joué à la fois une version plus jeune de Roy Dupuis et une version plus jeune de Paul Houd. Tu as une bonne palette de jeux, hein? Oui, on peut dire ça. Dis-moi, je sais que ça va être difficile de faire un choix, mais lequel des deux te ressemble le plus? Bien, un petit peu des deux. Parce que Paul Houd, il est curieux puis il est intelligent. Je sais que Paul Houd, il connaît que Sidney Crosby a été le plus jeune capitaine à remporter la Coupe Stanley. Aussi qu'il est né à Colerbo en Nouvelle-Écosse. Mais est-ce qu'il sait pourquoi il porte le numéro 87? Tu le sais-tu? Non, moi, je ne sais pas ça du tout, j'ai aucune idée. Bon, bien, je vais vous l'expliquer. C'est parce qu'en anglais, le mois et le jour, c'est inversé. Puis Sidney Crosby est né le 7 août, ce qui fait 8 et 7. 87. Et en plus de ça, bien, il est né en 1987. Ah! Bien, voilà pour la ressemblance avec Paul Houd, c'est évident. Et le côté de Rod Dupuis, bien, c'est parce qu'il est beau, tu sais. Puis, il respecte... Il respecte la nature, puis comme lui, les filles, ils me courent après, dans la cour. Ah! Bienvenue, je te laisse présenter le premier prix de la soirée à toi, l'honneur. Bon, un peu de sérieux. Le premier prix est remis pour l'acquisition de connaissances et le développement du sens critique, une émission qui permet l'acquisition de connaissances fournit des clés pour aider le jeune téléspectateur à comprendre le monde et l'inciter à agir. Les connaissances ou les habiletés présentées peuvent toucher à la science, aux arts, à la technologie, la nature, le langage et la société. Une émission qui développe le sens critique présente une variété de modèles, de comportements, d'opinions, de valeurs et d'expériences, permettant aux téléspectateurs en herbe d'exercer son jugement et apprendre à assumer ses choix de manière éclairée. Regardons ensemble des extraits des émissions en nomination pour le premier prix d'excellence. C'est pas grave si vous êtes trompé dans votre choix de cadeau. Vous faites toujours les meilleurs biscuits au monde. Ah pas! Ah oui! D'ailleurs, j'en prendrais bien un, moi, toi, Sam. Ah, moi, j'ai plus faim. Mais Mme Guéleur a pas mangé. C'était quoi, ça? OK, pas de panique. J'étais avec Reda pis Jeanne. On voulait récupérer du pain dans un conteneur, mais il y avait un cadenas. Ça fait qu'on l'a brisé, mais là, le boulanger, il a porté plein pour vandalisme contre Reda. Oui, frère. Tu te donnes beaucoup pour du pain moisi. Où ça vient, cette réputation pour les bellules dragon volant? Ça vient de bord du plus terme anglais, dragonfly, qui veut dire une mouche dragon. Puis qu'est-ce que le meilleur prédateur aérien de la mythologie, les dragons? Mais la libellule, en étant le prédateur aérien numéro un chez les insectes, elle a lui attribué le terme de dragon. Bon, alors, le gagnant pour acquisition des connaissances et développement du sens critique est... Ben voyons! Bon, OK. C'est bon, je l'ai. épisode tactique, épisode déchet qu'il y a en déchet. Merci à l'Alliance. Merci à Télé-Québec pour le travail précieux, la collaboration extraordinaire qu'on a, Lucie Léger, Marie-Hélène Gay et Hélène Gauvin. Et je voudrais... Parce que ce prix-là revient à notre productrice au contenu qui n'est pas ici ce soir, malheureusement, mais c'est un travail énorme qu'elle fait sur tactique. Il ne faut pas oublier que c'est quand même 120 épisodes par année. Alors, Dominique Gagné, du loin de ton Mexique, on te l'offre, c'est à toi. Et merci à toute l'équipe de tactique. C'est arrangé. J'ai oublié. Lorsque j'ai présenté le prix, il y avait derrière moi un énorme logo de téléfiction qui voulait dire « Ce prix est présenté par téléfiction. » Et parce que je voulais quitter mes cartons pour vous parler, j'ai oublié de le dire et je m'en veux doublement parce que téléfiction est la compagnie qui m'a donné la chance en jeunesse, qui est venue me chercher. C'est la personne qu'il ne fallait pas que j'oublie ce soir et je l'ai fait téléfiction, 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 je l'ai dit trois fois. Le public de téléjeunesse est très exigeant. Il y a certains téléspectateurs de 10 ans qui regardent la télé depuis 9 ans et demi. Donc, c'est un public connaisseur. On ne peut pas leur passer n'importe quoi. Et les producteurs en téléjeunesse compensent par leur créativité, leur débrouillardise et leur respect du jeune public, ce qui leur manque en moyen. On ne se le cachera pas, téléjeunesse, on fouille dans le fond de tiroir pour finir nos épisodes. Quand on écrit une série et qu'on écrit une scène de repas, on choisit le menu. Fin de saison, oh, je m'ai gagné au fromage. Mais, à cause du talent des créateurs et de l'équipe, au final, ça ne paraît pas et, on le sait, les émissions jeunesse n'ont rien à envier à leurs frères et leurs sœurs de la télé dite adulte. Pour remettre le prix d'excellence pour la meilleure émission « Stimulation de l'imagination et de la créativité » présentée par TFO, accueillons une jeune comédienne qui est de la distribution de Féérique, émission produite par la presse télé et diffusée sur VRAC, Marie-Philippe Généreux. Marie-Philippe. Il faut qu'on jase un peu, toi et moi, là. OK. Si je comprends bien, tu joues dans Féérique, qui est une émission qui met en vedette un fée de 929 ans qui est descendu sur Terre pour marrainer une adolescente. Oui. Il y a quelqu'un qui a acheté ce synopsis-là. Bien, oui. Riez mes VRAC TV, ils osent. Bon. Explique-moi, non? À quoi ça ressemble, un fée? Bien, un fée, ça peut être toi, ça peut être moi, mais ça peut être toi, là. Oui, oui, tu vois dans le fond de la salle, sauf qu'un fée, ça a des pouvoirs. OK. Et comment on joue ça, toi qui es une actrice, comment on joue ça de 929 ans? Bien, je vais te dire un secret, OK? si tu aimerais ça jouer un fée correctement, il faut que tu puisses manger des queneuilles puis boire du jus de soin. OK? Je vais passer mon tour, je pense. OK. Je vais présenter le prix. Le prochain prix est remis pour la stimulation de l'imagination et de la créativité. Stimuler l'imagination, c'est favoriser le développement de la capacité à inventer mentalement et à se projeter dans les images, des lieux, des situations, des personnages inédits. Éveiller la créativité chez les jeunes téléspectateurs, c'est lui permettre de réaliser, de concevoir, d'inventer et de trouver des solutions originales. La créativité permet de sortir des sentiers battus. Regardons ensemble des extraits des émissions en nomination. Avez-vous déjà mis des écouteurs? Oui. Ah, vous connaissez ça. Alors, Virgule vous donne les écouteurs et on va entendre des sons. Il va falloir deviner de quels sons il s'agit. Ça fait peut-être des milliers d'années qu'elle a. Mais du verre, ça ne se décompose pas. Je ne sais pas. Bien, je ne pense pas. Mais le verre, de quoi c'est fait? Bien, bien, qui c'est qui est là? Allô? Salut. Ça va bien? Salut. Salut. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il a lu tes livres pendant toute la nuit. Il a lu mes livres pendant toute la nuit. L'attitude, la précision et vraiment la présence. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, la danse des émissions. Pour trouver une bonne idée de cadeau, on va dessiner tout ce que Lina aime. Je commence. Lina aime... regardez les étoiles. Julie a 16 ans. Elle habite à Saint-Antoine au Nouveau-Brunswick et elle est chanteuse. Elle aime tous les genres de chansons. Ce qui la motive, ce sont les sensations qu'elle ressent quand elle chante. Le rose à l'eau! Oh, ça n'est pas drôle! Pas drôle du tout, espèce de petit fripon! Mais c'est drôle! Oui, c'est drôle! Oh, ça! J'aurais pu vous asperger de jus d'ail bouillé! Oh, secours! Oh, secours! Qui a touché à mon courrier? Laisse-toi pas parler comme ça par ta mère, Darius. C'est en lavant des tables que tu deviendras peut-être gérant de ton propre Capitaine Creighton. Euh, c'est moi, sa mère et c'est mon rôle de questionner ses choix. Je te rappelle que c'est moi que Darius voulait en premier et il y avait sûrement de très bonnes raisons pour ça. Tu peux encore participer à l'expérience si tu veux. Le grand gagnant pour le prix pour la stimulation de l'imagination et de la créativité est... Toc, toc, toc! Wow! Merci! C'est notre premier prix. On a perdu l'habitude. Oui. C'est notre premier prix pour Toc, toc, toc! Alors, merci. Merci à l'Alliance, mais merci à Radio-Canada, à Lisa Savard, à Suzanne Henault, à Nathalie Chamberlain. Merci à Télé-Québec, à Lucie Léger, à Nicole Sauvageau, puis je pense aussi Marie-Hélène qui a travaillé avec nous au départ de la série. On est à notre sixième saison. On termine dans quelques semaines et on a une septième saison. Alors, on se trouve privilégiés. Écoutez, on a une équipe formidable. C'est un bonheur de faire cette série-là. Je suis émue. Merci beaucoup. Merci de cette confiance. Il y a des artisans avec nous, des créateurs, des auteurs formidables. On pourrait tous les nommer, mais ils se reconnaîtront tous, en particulier Marie-Jean-Ca, qu'on ne peut pas oublier parce que c'est un bras droit et un bras gauche à la fois. Merci. Merci. Merci.